Qu'est-ce que la modélisation biomoléculaire ? Comment ce domaine de recherche qui mêle biologie et sciences informatiques peut-il aider à étudier des maladies comme la Covid-19 et éventuellement contribuer à développer de nouveaux traitements pour les combattre ? Ce sont les questions auxquelles des scientifiques européens tentent de répondre grâce à de puissants supercalculateurs. Comme de nombreux autres organismes de recherche en Europe, cet institut s'est lancé sur la piste des points faibles du virus SARS-CoV-2 dans l'objectif de développer des traitements ou des vaccins efficaces. Ces biologistes moléculaires sont confrontés à une série d'inconnus. Comment le virus va-t-il continuer d'évoluer ? Quelle sera l'importance de sa contagiosité chez des espèces animales qui sont proches de nous ? Dans quelle mesure l'une de ces espèces peut-elle devenir un réservoir à long terme pour le virus ? Comment trouver ou aider à trouver de nouveaux médicaments contre la Covid-19 ? Comment contribuer au développement de vaccins plus efficaces ? Vu le nombre et la complexité des questions qui restent à résoudre, les chercheurs se sont tournés vers ce supercalculateur appelé Mare Nostrum. Sa quatrième version peut effectuer 11 millions de milliards d'opérations par seconde. Cette machine de calcul haute performance a déjà aidé des centaines de scientifiques dans des domaines comme le changement climatique et les ondes gravitationnelles. Aujourd'hui, il se met au service de la recherche sur le SARS-CoV-2. Nous sommes capables d'aider les chercheurs à décrire leurs problèmes, leurs questions de manière fluide, facile et séquentielle. Ils peuvent utiliser toutes les ressources du supercalculateur en travaillant sur des tâches en parallèle pour obtenir plus rapidement des réponses. Cette coopération a été coordonnée par ce Centre européen d'excellence dans la recherche en biologie moléculaire computationnelle nommée BioExcel. Ces équipes fournissent aux universitaires et industriels des avancées médicales dans les traitements ou les vaccins. Exemple, la modélisation intégrative et les simulations moléculaires permettent ici d'étudier le rôle joué par les protéines des virus dans le cas de plusieurs maladies infectieuses. Les supercalculateurs nous permettent de voir des choses que l'on ne pourrait absolument pas voir en faisant des expériences. Par exemple, voir comment les lipides diffusent autour des protéines. Ce ne sont pas des structures, ils bougent tout le temps et aucune autre méthode d'expérimentation ne permettrait de voir ça. Les informations alimentent des applications logicielles largement utilisées et évolutives qui peuvent donner des réponses précises aux chercheurs en un temps record. Le calcul scientifique est un domaine très compliqué. Les chercheurs doivent développer des algorithmes complexes pour exprimer la science dans des termes qui permettent aux calculateurs de faire effectivement des calculs et de donner des réponses. Comme ces algorithmes sont complexes, nos applications logicielles sont puissantes, mais très complexes. Donc l'un des grands défis, c'est de faire en sorte que ces applications soient très faciles à utiliser. Les supercalculateurs nous aideront-ils effectivement à développer les traitements et vaccins de demain ? Ce n'est qu'une question de temps selon ces scientifiques. Laissez-nous 5 ou 10 ans et je pense que dans l'avenir, les supercalculateurs seront le principal moteur du développement de médicaments en l'espace de quelques semaines ou mois. On n'en est pas encore tout à fait là, mais le travail réalisé à travers toute l'Europe nous fait rapidement avancer.